Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Et salut salut Donc Cette vidéo sur La Flash VT1 De chez Oumier Une petite box Pas chère a priori Et qui moi je trouve Est pas trop mal Pas trop mal pourquoi Parce qu'elle est quand même relativement légère L'écran est sympa Vous allez le voir Maintenant après il faut voir ce qu'elle sort réellement C'est un peu le but du jeu Donc On va y aller Je pense que le chat ne devrait pas avoir grand monde à ce tour-ci On verra bien Surprise Donc Notre petite Oumier On va commencer par L'unboxing Donc Boîte cartonnée Classique C'est une 222W A priori On va vérifier ça Il y a la box Le câble USB Un manuel Et puis voilà C'est à peu près tout Donc Donc Dans la boîte La box On va voir dessus après Cable de charge Le petit rappel pour les accus On doit toujours utiliser des accus au monéta Et Le petit manuel Qui est Qui n'est pas multi Enfin Si il y a des multilanguages Je vais lire des bêtises Si il y a des multilanguages Donc il y a une partie française C'est pas mal 95 de haut 56 de large Par 28 et demi d'épaisseur 85 grammes C'est vrai que c'est super léger De 5 à 222W En puissance De 0,08 à 3 Ohm Pour les résistances Mode wattage Ti Ni SS Et bypass On a même un mode bypass Dessus Protection contre inversion Surchauffe Bat-stention Surcharge Agro-circuit Et coupure à 10 secondes Ça c'est bien Donc c'est une double 18 650 C'est garantie 90 jours Voilà C'est pas mal On met ça de côté Donc la box Par elle-même On a un 510 Qui est pas tout à fait fileté Jusqu'en haut Mais bon Ça va Ça passe On voit que c'est pas cher La qualité du resource Le 510 C'est assez moyenne Le bouton fire Le plus le moins C'est un petit bouton rotatif J'ai trouvé ça sympa Avec un petit interrupteur Quand on appuie dessus En fait Quand on appuie sur le bouton Pour changer de mode Pour USB Pour le rechargement Mise à jour de firmware Je suppose J'ai pas été voir sur le site Les capots sur le côté Donc sont aimantés Avec deux petits aimants Donc ça c'est la trappe de derrière On voit pas grand chose Je crois Juste les vis pour ouvrir le truc Et de l'autre côté La trappe à cul Avec deux petits capots Et la petite languette Qui va bien Pour pouvoir Enlever les accus Marquer ou mié Les trous de dégazage Dessous Ils sont plus ou moins C'est plus des trous Des rations du chipset Que des trous de dégazage Pour les accus Bon Vu que c'est une porte aimantée Si ça doit dégazer Au pire La porte elle dégage Et puis voilà Hop On va y mettre Deux petits accus Ah bon C'est clairement du plastique Quand on engage le truc C'est ajusté Un peu juste C'est un touché soft Un peu glissant Ça attrape un peu Les marques de doigts Mais bon C'est pas désagréable Un petit tour Sur l'écran Que je trouve C'est assez joli Donc tension Le wattage Les volts C'est les tensions Du pack à Q C'est pas les volts En sortie La valeur du coil La date Puisqu'on a une horloge Dessus Quand on Quand on va pas Au bout de quelques secondes Hop Il y a une horloge Qui se remet à zéro Forcément à chaque fois Qu'on change les piles Ça c'est normal Mais bon Il y a une petite horloge Ça peut être C'est un petit gadget Mais c'est Pourquoi pas Et les deux jauges De batterie En dessous Trois clics Sur le bouton Plus ou moins On change de mode NI Quand on fait deux clics Sur le mode NI On va aller modifier La puissance en dessous 1, 2, 3 TI 1, 2, 3 SS 1, 2, 3 Bypass 1, 2, 3 Wattage Voilà Donc vous voyez On tourne le bouton D'un côté On descend De l'autre On monte Ça fait le réglage Précis Et en même temps Assez rapide Donc ça je trouve Que c'est pas trop mal On va essayer de respecter Mon nouveau petit truc Test avec ato Alors pour le coup Je suis Toujours avec mon combo RDTA Pour l'instant Qui dure en 25 Et donc en 25 Vous voyez En 25 c'est flush C'est juste Mais c'est flush Si on veut chipoter un peu C'est C'est un peu décalé On dirait Non ouais C'est l'ajustage De la porte Qui est un peu Un peu décalé Après Et c'est une box Si je me souviens bien A 20 ou 30 euros Chez Fastech Ou chez Gearbest Donc faut pas non plus Demander la lune Donc 70 watts C'est à peu près Ce que je suis 0.22 le coil En micro Et ça fonctionne C'est pas spécialement Mazout Ça marche C'est à peu près réactif Mais là C'est pareil C'est un peu trompeur Parce que c'est du nichrome Qu'on va avoir sur l'oscillo Mais En ressenti de vape On est pas mal Il va pas c'est propre C'est pas trop haché C'est assez régulier J'ai mappé un peu dessus Hier après-midi Pour la tester Et franchement C'est pas désagréable Hop Hop Alors maintenant Mesures au oscilloscope C'est ça Ce qui intéressait Le plus Greg Ce qui m'intéresse Le plus A moi aussi C'est les mesures A l'oscillo Forcément Il s'était éteint Je vais tout paramétrer Ah non c'est bon Il a gardé Les paramètres Donc Comme ses copines A 30 watts Pour commencer Alors qu'est-ce que ça nous dit Ma foi c'est très bien Ma foi c'est très très bien Il n'y a pas à tortiller C'est réactif On off C'est très propre derrière Franchement Voilà Un signal Presque nickel On est à 3 volts 3 volts Pour un coil Mesuré à 0,26 Ah on est un peu haut 3 volts Pour un coil Mesuré à 0,26 On est à 34 watts Donc elle en voit Un peu plus Que Que ce que vous réglez A 30 watts On va aller voir A 60 Alors c'est ça C'est Enfin Ce qui est dommage Parce que moi J'ai l'habitude Quand on vape On s'en fiche un peu C'est vrai qu'il n'y a pas La tension qu'elle envoie C'est pas marqué La tension sur la box Il met que la Que la tension accue Et pas la tension de sortie Alors à 60 watts Qu'est-ce qu'elle nous envoie ? 60 watts 4.07 Alors là pour le coup Le signal commence à être Un peu moins bien Mais il est pas mal Quand même On a dit 4.07 63 watts Non je pense que La valeur détectée Pour le coil Doit pas être Tout à fait correspondante Voilà 63 watts Elle envoie un petit peu plus À 100 watts À 100 watts Elle a un peu plus de mal À démarrer On envoie 504 Alors on est un peu en dessous Alors jusqu'à 100 watts On était un peu au-dessus Maintenant on est un peu en dessous On est à 97 watts Pour s'en régler Après on est à 3 watts d'écart C'est pas non plus Faramineux 120 watts On va se faire utiliser Curser Parce que sinon Je vais Je vais Faire dégager Mon coil À force 5.52 117 watts Pour 120 watts Bon On est encore à 3.02 décalage 150 watts Alors on voit Qu'on commence à arriver Aux limites Du chipset Puisque La pente de démarrage Est un peu Réalisé de trouver La bonne valeur On doit pas être mal 6.16 145 watts 147 watts On est à 145 145 watts Et on va mettre A fond A 222 watts Quasiment la même Tension Un peu au-dessus Mais ça va Ah c'est marrant ça Jusqu'à 200 watts Elle donne au-dessus Et si je mets 205 watts Ah non Ah non J'ai compris Parce qu'à force J'ai mon coil Qui J'ai plus qu'un coil Qui chauffe Du coup Du coup Elle en voit Beaucoup plus Attention C'est normal Il y a moins De résistance 6.96 Divisé par 0.5 Puisque j'ai plus qu'un coil Qui chauffe Ouais on a 90 watts Forcément Ça ne correspond plus Je ne vais pas avoir le temps De refaire de coil Je ne vais pas avoir le temps De refaire de coil Mais jusqu'à Jusqu'à 160 watts Je crois Si je me souviens bien Si vous avez suivi Ouais jusqu'à 150-160 watts Elle est quasiment cohérente À 2-3 watts près Et après Après effectivement Comme beaucoup de box Quand on commence à arriver Aux limites du chipset Elle ne fournit plus Clairement Mais Ça va C'est quand même C'est quand même Une bonne surprise C'est quand même Une bonne surprise On est à peu près Cohérent À quelques watts près Donc à quelques watts près On est quasiment cohérent On est quasiment cohérent À quelques watts près À entre 3 et 5 watts Un peu plus En début de puissance Et après on Après on descend Mais voilà On est quasiment cohérent Le signal est très propre dessus Vous avez vu C'est réactif C'est 0-1 Et puis après Signale très propre C'est ce qu'il y avait d'ailleurs Un ressenti Ressenti était réactif Et propre Et là l'oscillo C'est ce qu'il nous dit aussi C'est 0-1 Et puis c'est relativement propre La régulation derrière Ça marche C'est relativement léger Après c'est sûr C'est pas une box Voilà C'est une box qui est pas chère Mais pour le coup Elle fait le taf Elle est pas chère Mais elle a un signal propre À peu près cohérente Vous avez Un peu tous les modes dessus Donc wattage Contrôle temps Température On a même un mode bypass Je n'ai pas regardé Si il y a un mode bypass Combien elle a envoyé Si elle envoie 4-5 Comme pas mal de bypass Que j'ai testé Ou si elle envoie Vraiment du vrai bypass C'est à dire à 8 volts On va regarder combien elle envoie Alors on voit quasiment Le bypass Elle envoie quasiment 7 volts Ce n'est pas un bypass C'est pas un bypass Comme j'ai vu sur plusieurs box Où est-ce que le bypass Envoyait 4 volts 5 A tout péter Là Elle envoie la purée Elle envoie 6 volts 8 Bon là je suis sur un coil à 0.5 Maintenant Vu que j'ai un de mes deux coils Qui a flanché Elle envoie quasiment la tension à un cul Un peu de chose près Donc c'est un vrai bypass Pour le coup Parce que beaucoup d'autres box Que j'avais testé Qui avaient une fonction bypass Ça envoie 4 volts 2 4 volts 5 Et pas beaucoup plus Là elle vous envoie la purée Si vous mettez un bypass Ça envoie sévère D'ailleurs c'est assez rigolo Le bypass ils ont appelé ça Je pensais une erreur de traduction Ou un truc comme ça Bas au pot Le bypass c'est bas au pot 3 Donc voilà C'était la petite review Un peu plus rapide Que d'habitude Vu l'heure Et puis parce que Je voulais renvoyer la box A ça rapidement Donc merci à toi Greg De m'avoir fait découvrir cette box Je te la renvoie normalement Ce soir ou plus tard Demain Ça fonctionne C'est propre en signal C'est quasiment correct Et j'ai quand même regardé Sur le net A quelle tarif ça sort Ah non c'est un peu plus que Myvapostor Elle est à 34 dollars Je voudrais trouver quand même Un site français Elle est à 48 dollars Chez Fastech Il y a d'autres coloris sympas Alors que je vous montre A 48 dollars Chez Fastech Vous avez les couleurs comme ça Vous l'avez en noir Comme je vous l'ai présenté En authentique Pas en cloud Après c'est l'authentique Fastech Donc Mais Voilà 50 balles Je pensais que c'était 20-30 euros C'est ce que j'avais dit Greg Mais non A priori c'est un peu plus Quand même 48 dollars C'est un peu plus que 20-30 euros C'est un peu plus que 20-30 euros Ce qui n'est pas très cher Pour une box Qui fait le taf Comme elle le fait Ce n'est pas cher Il y a d'autres box A ce tarif là Qui font moins bien le taf Voilà Donc pour conclure Bonne petite box Fonctionne bien Propre On peut On peut dire Qu'au niveau qualité de fabrication Ce n'est pas non plus Ce n'est pas non plus Du dot mode Ou des trucs comme ça Mais en même temps Au moins Voilà C'est du plastique Pour une box tout terrain Pour le boulot Etc Ben voilà Ça ne coûte pas très cher Ça fonctionne bien Il n'y a pas de gros points négatifs A lui trouver Je n'ai pas trouvé de gros points négatifs Vraiment gênant Donc voilà Si vous arrivez à la trouver Chez Chez vos Chez vos Chez vos shops habituels Ben vous pouvez y aller Autrement chez Fastech Ou autre Autre site chinois Ça marche bien Bonne petite box Donc Merci à vous De me suivre Bon replay Puisque Vueur Il n'y a eu personne Sur le chat Donc bon replay Bonne journée Ou bonne soirée Si vous en pensez Que vous aurez des replays Merci de me suivre Portez vous bien Bonne vape à tous Et Merci Greg Je te la renvoie Rapido Allez A ciao A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz